Nous sommes ici pour parler d'un sujet qui, dans les dernières semaines, a gagné un nouveau souffle d'intérêt chez nous. On parle depuis toujours d'un musée d'art contemporain, qu'est-ce qu'on va faire, comment, où, avec quelles collections. Bon, peut-être que nos amis du panneau vont vous expliquer toute la complexité des collections d'art moderne et contemporain portugaise. Je suis là comme, disons, pivot, pour faire la liaison entre les communications et quelques questions, et on peut orienter la discussion. Et on va commencer avec notre collègue Raquel, Enric de Silva, qui connaît très bien la situation, qui a été directeur du musée d'art contemporain. Musée national d'art contemporain. Moi et Pedro. Oui, mais je présente chacun. Non, pas en même temps. Pas en même temps. Raquel va nous présenter, d'abord, quelques images, presque sans mots, pour que vous puissiez connaître la situation du point de vue visuel. Et comme on a de nombreuses possibilités, de nombreux lieux de présentation de l'art, soit dans les collections institutionnelles, soit dans les collections nationales, soit dans les collections privées des institutions ou des collectionnaires privés tout court. Alors, d'abord, on commence comme ça, et après, on fait la suite, et je présente chacun à la fois. Ok, bonjour. C'est un plaisir d'être là. Et j'ai essayé de faire une réflexion, un peu pour moi-même, sur cette question. Et comme je suis optimiste, j'ai trouvé, je pense, un bon titre, parce que c'est la facondité de l'absence. Bon, parce que la réalité des faits, c'est comme ça. Le premier musée d'art moderne et contemporain, et quand je parle d'art moderne et contemporain, c'est surtout le 20e siècle que je parle, est ouvert au Portugal en 1993, et c'est de Gulbenkian. C'est le centre d'art moderne de Gulbenkian. Il est construit exprès, 30 ans après le musée Gulbenkian, l'édifice d'Ossède, pour alloger la collection de sièges, la collection d'art moderne que Gulbenkian était en train de faire. et qu'il y a une grande liaison avec la plus importante chose que Gulbenkian a fait là-dessus, que c'est les bourses pour étudier à l'étranger, pour seulement, pas seulement les artistes plastiques, mais aussi les artistes plastiques. C'est une grande, grande galerie. Il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent. Maintenant, elle est en train de... Elle est fermée, le musée est fermé. On va faire une grande... Pau, je ne sais pas dire... Ça. Engawa. Engawa, c'est un mot japonais. Oui. Ça, c'est le... Et c'est Kenjokuma. C'est une altération importante. Bon, il y a une petite évocation de la collection, que c'est très bonne. Elle vient d'Amadeu, que c'est le premier artiste moderne du Portugal. Et Gulbenkian a fait, à cette époque-là... Ah, la fondation Gulbenkian a acheté à la veuve de Medeo de Sousa Cardoso, qui habitait à Paris, la plupart de l'œuvre de Medeo de Sousa Cardoso. Et puis, elle vient à Lourdes de Castro et vient à des artistes que commencent les années 80, par exemple, José Pedro Croft et autres. Ces années 80 sont très, très importantes au Portugal, et surtout les années 90. Le vieux musée d'art contemporain, qui avait seulement le nom du musée national d'art contemporain et les collections d'art contemporain étaient très fragiles, presque inexistantes, a été remodelée. Et depuis que Pedro a été son directeur, on a essayé aussi de faire quatre, 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 trois, les collections d'art contemporain. Alors, aujourd'hui, le Menach, au musée du Chiado, comme on le désigne aussi, a une collection déjà assez importante d'art contemporain. En 2006, c'est le temps de la Banque Nationale de Depôts, c'est la plus importante institution bancaire au Portugal, de faire construire un siège gigantesque. C'est pas le centre de Lisbonne, mais aujourd'hui, c'est exactement comme ça. Et les collections d'art contemporain. Il y a eu des moments, des moments importants, par exemple, avec Pinto Ribeiro et d'autres collègues, où la collection d'art contemporain, de culture geste, c'est son nom, a été constitué, et la culte geste a une activité permanente d'exposition. Pas de monde, et elle ne montre d'une façon permanente sa collection. Après, le grand événement, encore aux dernières années du siècle 20, c'est l'inauguration du musée d'art moderne de la Fondation de Serralves, à Porto. C'est un projet assez important du plus connu et qualifié, à mon avis, architecte portugais, Cisa Vieira. Ce musée, il est visité par des curators, des étudiants d'art, pour les artistes et pour les architectes, ce musée du Porto est aussi assez important. Il est construit dans un grand territoire, très qualifié du point de vue végétal, et il y avait une maison initiale d'écho, c'est une magnifique maison d'écho. Ça, c'est évidemment Louise Bourgeois, c'est récent, elle n'appartient pas à la collection, mais ça a été une exposition. Et c'est le plus international musée portugais. Il a déjà des collections très importantes d'art portugais, et pas seulement portugaises, mais aussi sa politique, c'est surtout de faire des expositions, et l'exposition permanente, on l'a vu des fois et d'autres fois pas. Et après, on a, ça c'est une question importante à ce moment, à Lisbonne, au Portugal, à Boulogne, dans un site très important du point de vue patrimonial. Ok, excuse-moi. Elle a collection, une collection privée, collection Berardo, que c'est la première, et très intéressante, collection d'art contemporain international, qui se montre au Portugal d'une façon permanente, avec des petits changements. À ce moment-là, Berardo est enveloppé en des problèmes avec la banque, le gouvernement, et peut-être que l'État va acheter cette collection. Mais elle est très importante, elle est en permanence, et pour, par exemple, pour nos élèves, pour nos étudiants, le musée collection Berardo est devenu la possibilité de voir au Portugal une collection d'art international. elle a des travaux très qualifiés, le conseil, je ne vais pas parler de ça, mais quand même, elle est très bien. Et puis, il y a une dimension de petits musées, et ça m'intéresse beaucoup, des petits musées monographiques, par exemple, ce charme de musée, il faut le connaître quand vous voyez à Lisbonne, la Fondation Arpades Enes Vieira de Silva. C'est un ancien bâtiment industriel du 18e siècle, qui a été, Vieira est déjà morte quand le musée est ouvert en 94, elle est morte en 93. mais elle connaissait déjà le lieu, il est tout proche de sa habitation à Lisbonne. Et sa maison, à elle, à Lisbonne, appartient aussi à ce petit musée, qui a, qui est, bon, il présente maintenant, à ce moment-là, le joueur me dit, c'est une expression de bicière, c'est Vieira et ses amis et du dialogue de Vieira avec d'autres artistes, c'est un musée vraiment très intéressant. Un autre, Mas, musée d'art contemporain d'Elves, Elves chez Alentejo, c'est frontière avec l'Espagne, Juan a été le curateur, le directeur de ce musée au commencement. il n'y a pas de directeur dans le musée municipal. Oui, mais quand même. Mais c'est une collection privée, l'édifice, c'est un édifice important du 18e siècle, c'était un hôpital, il a été acheté par la mairie et il montre une collection privée d'Antonio Cachoa que c'est une vraiment très importante collection d'art contemporain portugaise que commence les années 80. Oui. Et puis, on a quelque chose, Elves, déjà un exemple, le Portugal, c'est un petit pays du point de vue de son dimension, mais très, très centralisé. Presque tout que se passe, se passe à Lisbonne et à Porto. En Elves, c'est un phénomène parce que c'est vraiment loin, c'est tout proche de Bédéjoge. Et Bédéjoge c'est aussi la frontière d'Espagne, ce sont des territoires périphériques. de Bédéjoge. Mais il y a aussi un musée d'art contemporain, le Maillac. Le Maillac. Et c'est une municipalité européenne. pour moi, c'est un signe important, ce dynamisme vient des mairies et de quelques artistes. Par exemple, le Centre d'art contemporain de Graça-Murailles, à Bragança, c'est l'extrême nord-est du Portugal. C'est un projet d'Edoardo Sotomoura qui est dédié à une artiste portugaise qui est née là. Et puis, un autre petit, magnifique musée, à mon avis, là, l'architecture, c'est très, très important, c'est la maison des histoires, case des histoires, Paul Rego. Paul Rego est anglaise, mais elle est née au Portugal et c'est assez important pour elle. Et quand elle était jeune, une des maisons de famille était à Asturio, proche de Cascais. Et ça a été un dialogue vraiment très intéressant, très puissant entre l'architecte, Sotomoura et Paul Rego de faire ce petit musée très spéciale et qu'il y a une collection permanente de Paul Rego, mais aussi des dialogues de Paul Rego avec d'autres artistes. Et puis, à Guimarães, au nord, tout proche de Ville du Conde, à Minho, le nord du Porto, le Centre Internationale des Arts José de Guimarães, c'est un artiste portugais, très important après les années 60. Il est un vieux très jeune et il a une magnifique collection d'art africain et d'art mexicain. Et là, les dialogues sont assez forts assez intéressants avec des directeurs intéressants aussi, Nuno Feria et agora à Marthe Mestre. Et je termine, ce ne sont pas tous, mais ce sont que je connais mieux. autre monographique d'un peintre portugais très important qui a vécu depuis la fin des années 50 jusqu'aux années 70 à Paris, Julio Poumar, que dans la vieille Lisbonne a fait bâtir, c'est la mairie de Lisbonne qui a fait ça, faire un atelier musée et il est mort déjà, mais il a accompagné très bien l'installation de ce musée et c'est un projet aussi de Cisa Vieira. La question de l'architecture du musée au Portugal, c'est très important et l'activité, c'est vraiment très intéressant, à mon avis. Et je termine avec les îles Madeira et c'est un autre exemple de la qualité incroyable de l'architecture. Il faut y aller, c'est magnifique, le site. Moudes, musée d'art contemporain en Madeira, la Madeira. C'est un projet incroyable de Paul David de 2004 et, par exemple, à ce moment, il y a une expression de longue duration de Julien Sarment et d'autres. Et, finalement, ce centre d'art contemporain à Zorich, aussi un projet d'architecture très fort, et ce sont des choses complètement nouvelles au Portugal. parce qu'évidemment, là, l'état nouveau, du point de vue des valeurs sociales, culturelles, était très, très conservateur du point de vue du goût. La résistance à l'art contemporain s'était très forte et nous n'avons pas le grand musée d'art contemporain, mais je pense et je termine que c'est l'absence dynamique quand même. OK, merci. Bon, c'est vrai que toutes les questions qu'on peut penser, développer à partir de cette présentation, on pourrait, dès maintenant, commencer à discuter. Ma vision, c'est une vision de quelqu'un qui a subi le défi de travailler avec une municipalité à l'intérieur du Portugal n'est pas si optimiste que la tienne, parce que, même avec d'autres municipalités plus proches de Lisbonne qu'on connaît comme la Casa de Storias, parce que il y a... Oui, c'est ça, c'est ton problème, c'est ton cas. parce que, d'habitude, il y a une interférence politique, mais pas éclaircie, pas illuministe, des pouvoirs politiques des municipalités. Rien à voir avec le parti politique qui est dans le pouvoir, mais seulement avec la culture des politiques. Et ça, pour la plupart, c'est terrible. mais Adelaide, qui est une grande spécialiste des collections et des collections privées, a choisi trois ou quatre exemples dont elle va nous parler et peut-être elle va ajouter des données pour qu'on puisse poser des questions de plus en plus intéressantes. Merci. prof à l'université. Merci. En premier lieu, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Est-ce que vous m'entendez ? Donc, en premier lieu, comme je disais, je m'excuse de m'exprimer en portugais. bon, je vais essayer de me concentrer parce qu'on m'entend dans la salle en français. mais il n'y a pas des écouteurs pour les... Donc, je m'excuse de devoir m'exprimer en portugais car ce n'est pas très confortable pour moi de m'exprimer en français. mais pour en venir à notre sujet, l'objectif ici est de mettre en relief le rôle des collectionneurs privés pour mettre à disposition leur collection et proposer à leur audience de pouvoir bénéficier de l'art contemporain. En premier lieu, une note quant au rôle du collectionneur privé dans l'actualité. On constate depuis les dernières décennies et notamment ces 25 dernières années que le collectionneur privé a joué un rôle très actif sur la scène artistique internationale. Non pas uniquement au travers de l'acquisition d'oeuvres mais parce qu'il change le panorama des musées au plan international. Et j'aimerais aussi souligner certaines caractéristiques qui vont se refléter dans la situation portugaise. Première caractéristique qui me semble la plus notoire les collections sont réunies pour être ensuite placées sur l'espace public. Et il me semble que c'est une caractéristique différente de celle qui est pratiquée par les collectionneurs en termes historiques à savoir la collection est partagée pendant la vie du collectionneur avec le public. Ici une phrase d'un artiste Pedro Proenza suite à une conversation avec lui qui dit qu'il faut une institution pour voir l'art contemporain au Portugal. Raquel nous a déjà parlé de l'ensemble des institutions existantes mais il y a cette idée de l'absence de l'inexistence donc je pense que nous pouvons ici discuter de ce que veut dire cette inexistence du sens qu'a cette absence de ce souhait qui existe de créer de créer des institutions pour cet effet et j'ai cherché ici à inventorier l'ensemble des institutions qui en ce moment présentent des collections d'art moderne et contemporaine au Portugal et qui ont été ouvertes récemment avec le MUNAC qui est une exception puisqu'il a été fondé en 1911. Parmi ces institutions j'aimerais vous parler de quatre cas de collectionneurs privés qui ont mis à disposition leurs collections auprès du public pour des raisons qui ont trait à l'importance des collections mais aussi parce que certaines d'entre elles avaient ce propos cet objectif d'être montré au public à partir du moment où elles ont été débutées donc à partir de cette idée de la mise à disposition dans un esprit international la collection Bérardot pour commencer la collection Bérardot va certainement être évoquée à plusieurs reprises dans nos discussions elle est à l'ordre du jour mais je ne vais pas ici entrer en détail donc la collection Bérardot pour commencer au vu de la dimension de cette collection et de ce que elle représente pour le pays la collection MASSÉ qui la collection Bérardot a ouvert en 97 elle a rouvert en 2007 en même temps que la collection MASSÉ s'est ouverte au public à savoir en 2007 donc ces années ont été particulièrement intensives dans ce sujet et puis deux collections qui ont ouvert plus récemment au public la collection Norlinda à Saint-Juan d'Amadera à côté de Porto en 2013 autre collection la collection Figueredo Ribeiro qui a été mise à disposition suivant un protocole à Abrantes en 2016 je vais ici donc vous parler de l'histoire de ces collections en évoquant quelques aspects qui me semblent importants et qui pourront être discutés ensuite le musée collection Mbérardot s'appelait à ses débuts Sintra collection d'art moderne il est présenté en public depuis 97 et elle a été faite avec cet objectif c'est-à-dire pour être présentée au public la collection avait été débutée cinq ans auparavant en 1993 et les premières acquisitions se sont centrées sur l'art européen nord-américain à partir des années 60 avec des oeuvres représentant la nouvelle figuration le pop-art le minimalisme oeuvres acquises en mai merci 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 Merci. 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 Je vais continuer en espérant qu'il n'y ait pas d'interférences. Je vous remercie de votre patience. Donc, je vous parlais du premier cas, c'est-à-dire le musée Bérardot, qui à l'époque ne s'intitulait pas le musée Bérardot, mais Sintra Musée d'art moderne. Et je vous parlais des premières acquisitions qui ont constitué cette collection et je vous mets ici quelques articles de journaux car ces publications sont importantes aussi pour celui qui a conceptualisé cette collection. On a alors vu le potentiel de ces acquisitions car sur base de ces achats, on a constaté qu'il n'existait pas de musée d'art moderne et contemporain au Portugal. Et justement, ces acquisitions allaient justement favoriser cela. Donc, c'était important pour conceptualiser l'importance de cette collection car il s'agissait de la reconnaissance de ce projet et de l'intention de ce projet qui pouvait être menée à bon port. La collection a donc été pensée dès ses premiers instants pour le public, pour constituer un musée, malgré le fait que ces acquisitions se fassent avec des fonds privés et par quelqu'un d'autre que le collectionneur en soi. Donc, le mentor de cette collection a été Francisco Capello, un économiste qui n'est pas un artiste mais qui gérait également les affaires de José Berardo, du collectionneur. Et c'est lui qui a fait cette proposition d'acquisition des œuvres et proposition de constituer un musée car Berardo était un collectionneur mais il n'était pas habilité dans ce domaine, on va dire, sans autre commentaire de ma part. Alors, quelle a été la stratégie de Francisco Capello ? Il a appliqué une stratégie qui me semble très rationnelle. Pourquoi ? Il est parti d'un budget et sur base de ce budget, il a défini un concept et le concept initial était de réunir des œuvres qui soient représentatives de la période de l'après-guerre, fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90 essentiellement. Et pour des raisons qui ont alors publié au catalogue, il voulait démontrer le barbarisme de la Seconde Guerre mondiale mais aussi il voulait montrer ce qui était disponible sur le marché et aussi montrer ce que lui permettait son budget. Il s'agit vraiment de quelqu'un d'extrêmement rationnel qui a défini de façon très concrète et claire l'espace, la marge de manœuvre qu'il avait. Et il a donc acquis des artistes représentatifs des différents mouvements esthétiques, il a identifié les périodes de plus grande création, il a calculé les origines, les provenances, l'authenticité et il est allé faire ses courses. Il est allé faire ses courses dans des galeries à Christie's ou autres, mais l'essentiel de sa collection vient de galeries, il vient du marché primaire et pas du marché secondaire, comme cela a été dit en entreprise, dans la presse. Plus tard, la collection a pris du recul. Pourquoi ? À cause de la situation économique de Berardo, il avait plutôt une bonne situation économique, les entreprises dans lesquelles il avait des actions ont été cotées en bourse, et donc il a pu acheter cette œuvre de Picasso datant de 1929. Il l'a acquis en 1997, représente ce recul vers l'abstraction, vers le surréalisme dans la collection. Donc il est passé à des années préalables, donc ce recul de la collection qui va jusqu'aux années 30. Et en ce moment, on a une collection avec la première décennie, des années 20, et cette collection va également aujourd'hui jusqu'à notre époque contemporaine. Donc une collection qui a augmenté son champ d'action avec des artistes très représentatifs de l'histoire de l'art contemporain et qui a la particularité d'y intégrer des artistes trophées, c'est-à-dire des artistes extrêmement recherchés sur le marché qui garantissent la valeur financière de la collection. Ce qui renforce davantage la collection. Et en 2006, la collection a été évaluée par Christis. Et d'ailleurs, cette évaluation était très importante, car lors de la signature du protocole avec le ministère de la Culture, la collection a pu être mise, stockée à Bellem, et on a rouvert au public la collection. Et cette évaluation était extrêmement importante, car elle figure dans le protocole au travers d'une clause qui dicte à l'État la possibilité d'avoir une préférence dans l'acquisition de cette collection pour un montant de 316 millions d'euros. Donc voilà le montant qui a été attribué à la collection pendant cette période de temps protocolaire, avec le droit de préemption de l'État, qui a signé un protocole de continuité. Il n'a pas acquis la collection à ce moment-là. Et ce protocole, et là je passe quelques étapes, n'a pas été renouvelé pour cette année, en 2022. Donc c'est quelque chose qui dépend complètement de l'actualité, car Berardot, le ministre de la Culture actuelle, a affirmé qu'il n'allait pas renouveler ce protocole pour donner un peu de temps à l'éclaircissement quant à la question de la propriété de la collection, car Berardot a plusieurs dettes auprès de plusieurs banques, notamment trois banques, et les banques ont mis en action leur garantie en 2019 et le fait qu'elles auraient droit à une partie de cette collection. Donc là, le judiciaire est également impliqué dans cette affaire et le protocole signé avec l'État n'a pas été renouvelé et ne le sera pas jusqu'à ce que la question de la propriété de la collection a été éclaircie. Ici, on voit quelques photos. Celui-ci est un des aspects essentiels que je voulais vous montrer de cette collection. Il s'agit d'Antonio Cachola, qui est aussi un businessman, un homme qui a une formation en économie, qui travaille dans l'entreprise Delta Café à Campo Mayor. Antonio Cachola est un cas qui, du point de vue de la collection, il me paraît très intéressant, car cette collection, ce musée, le musée d'art contemporain d'Elvas, est apparu grâce au souhait d'Antonio Cachola de faire une exposition dans cette région. Le musée à Badajoz est un musée miroir par rapport à Elvas. C'était la preuve de sa volonté de montrer cette collection et le directeur Antonio Franco à l'époque a suggéré à Antonio Cachola qu'avant de la montrer, la construise. Il a suggéré qu'Aranda lui donne des suggestions par rapport à ses acquisitions. La relation de Bineda par rapport à la collection surgit dans ce contexte d'une façon très embryonnaire et avec Juan Bionanda, il a l'activité de le vérifier puisqu'il est ici présent. En plus de donner des suggestions d'acquisition, il avait aussi la tâche de définir les concepts agrégateurs de la collection qui était la question des années 80. Pour des raisons de génération, il était le propriétaire, mais aussi, le conservateur de la collection. Et la question du temps, le lieu de l'art contemporain produit depuis cette période jusqu'à l'art contemporain, indépendamment des moyens et des frontières du point de vue de sa représentativité. C'était les deux lignes d'agrégation de la collection qui a commencé à se former à partir de ce moment-là. Et le projet a été très bien réussi car deux ans après, on a signé un protocole avec la mairie d'Elvas. A l'époque, la collection était très petite. Néanmoins, un protocole a été signé qui donnait la collection à la ville pour montrer ce bâtiment. J'ai utilisé mon temps de parole. Oui, mais... Or, les centres urbains, plus importants, et une, celle de Norlinda, c'est au nord. Mais peut-être qu'on peut ajouter comme exemple pendant la discussion. Je ne sais pas si ça... Je t'interromps, mais peut-être qu'on peut montrer l'ouverture. Oui, et d'autres. Là, il y a une chose que Scholl a eu, l'idée, c'est qu'il n'aurait jamais la possibilité d'acheter de l'art international, alors il ne fait que de l'art national, des artistes portugais. Cet argument est aussi utilisé par Oliveira. Il n'a pas acheté des collections internationales pour des raisons financières. Et c'est pourquoi qu'il y a un focus sur la collection d'artistes émergents et la collection de José Lima est particulièrement intéressante car elle a aussi un volet international car ce n'est pas usuel pour les collectionneurs portugais de pouvoir utiliser ce lévier. La collection de Ribeiro se centralise aussi sur l'art portugais contemporain avec des noyaux d'artistes émergents et non seulement avec des artistes émergents. Ces images que nous voyons ici ce sont des images de l'exposition d'inauguration et ce que j'aimerais souligner est que ces collections apportées par les collectionneurs privés se basent sur des relations protocolaires. Il y a des protocoles qui garantissent la collection dans l'espace public mais elle se maintient dans le domaine privé. Il y a ici un partage des collections avec le domaine public mais pour une période de temps déterminée de 10 ans après cette période et c'est ce qui s'est passé avec la collection de Manuel de Ghebrito qui est revenue au domaine privé et d'autres exemples. La collection Cachola a été constamment renouvelée. pour les collectionneurs privés il y a ce problème d'articulation avec les pouvoirs publics pour mettre à discussion les oeuvres. De toute façon, on a déjà connu beaucoup d'exemples et ça c'est l'optimisme. Je crois qu'on peut développer l'optimisme. On doit peut-être travailler un peu pour que les protocoles puissent être renouvelés pour que les pouvoirs publics et municipaux puissent comprendre les enjeux de la question. Mais je crois qu'on a déjà beaucoup d'éléments pour qu'on puisse parler avec vous. Antonio Pintor-Rivailo c'est un investigateur universitaire et qui a aussi eu des responsabilités dans la constitution et le développement de certaines collections soit celle de culture geste qu'on a vue soit après, je crois aussi, à Erkipelg, n'est-ce pas, dans ce domaine. Et il a des idées. J'aimerais bien que tu puisses développer les questions à partir de toute cette multiplicité d'éléments qu'on a développés ou lancés sur le public parce qu'on a beaucoup de choses. On vous a présenté beaucoup d'éléments qu'on doit maintenant avoir une vision critique sur la situation. Merci, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, la thématique de ce débat, c'est Portugal à la recherche d'un musée d'art contemporain. Et si j'insiste sur cette thématique, c'est parce qu'un musée, ce n'est pas une collection. Une collection ne fait pas un musée et même un ensemble de collections ne fait pas un musée. mais je n'ai rien contre les collections, bien sûr. D'ailleurs, il y a des collections qui sont présentes dans ces débats qui sont magnifiques. Mais il faut vraiment faire la grande différence, surtout au moment où tout le monde discute la mission, la nouvelle mission des musées aujourd'hui dans le monde, soit en Europe, soit en Chine, n'importe où. D'autre côté, je pense qu'il faut aussi, même si on a des doutes sur où commence l'art contemporain, ou c'est après la guerre, c'est aux années 60, c'est la chute de Berlin, n'importe où, il faut quand même ne pas confondre l'art moderne avec l'art contemporain. Il y a, à mon avis, un troisième obstacle, je dirais même épistémologique, sur l'idée qu'un musée d'art contemporain, ce n'est pas un musée monographique, ni un centre culturel. Coutugesque, à laquelle Raquel a parlé, que j'estime beaucoup parce que je l'ai créé, c'est un centre culturel. Ce n'est pas un musée, ça n'était jamais un musée. Et pourtant, si on n'a pas la conscience de ces différences, qui sont du point de vue qualitatif, du point de vue qualitatif, absolument fondamental, on peut même se questionner, si une collection, c'est un musée, on n'a pas besoin d'un musée. Il en a assez déjà. D'autres problèmes, d'autres problématiques, ça a à voir avec la signification des contemporains, de contemporanéité. Si vous me permettez, je vais, ce sont seulement trois paragraphes, assez petits, que je vais citer de Agambienne sur qu'est-ce que c'est le contemporain. Le contemporain, c'est inactuel. Cette non-coïncidence entre l'actualité et la contemporanéité, cette dysonchronie, ne signifie naturellement pas que le contemporain vit dans un autre temps, ni qu'il soit un nostalgique qui se reconnaît mieux dans l'Athènes de Pericles, ou le pari de Robespierre, ou le mari de Sade, que dans la ville ou dans le temps où il lui a été donné de vivre. Un homme intelligent peut erreur son époque, mais il sait en tout cas qu'il lui appartient irrévocablement. Il sait qu'il ne peut pas lui échapper. Et finalement, le contemporain, ça signifie qu'il n'est pas seulement celui qui, en percevant l'obscurité du présent, concerne inaccessible une lumière. Il est aussi celui qui, par la division et l'interpolation du temps, est en mesure de se transformer et de le mettre en relation avec d'autres temps, de lire l'histoire d'une manière inédite de la cité en fonction d'une nécessité qui ne doit absolument rien à son arbitraire, mais qui provient d'une exigence à laquelle il ne peut pas ne pas répondre. Je crois que le débat au Portugal devrait commencer par justement ça. Qu'est-ce que c'est la contemporaineté aujourd'hui? Comment faire un musée d'un contemporain? Est-ce qu'on a besoin d'un musée d'un contemporain? Est-ce que ce débat se concentre sur le musée d'un contemporain privé ou public? Est-ce que cet espoir assez récent qui a une semaine, en effet, qu'on va finalement avoir un musée d'un contemporain sur lequel je ne crois pas du tout? Pas beaucoup de raisons, mais en sachant comment est la situation précaire, énormément précaire des musées au Portugal, je ne m'imagine pas comment ça va se faire et maintenir un autre musée d'art contemporain pour le Portugal. Finalement, je voudrais parler sur une chose duquel je crois aussi que chez nous on n'a pas assez discuté qui est cette idée de cette collection de l'État. J'ai une énorme estime par la personne qui a été avant à diriger la collection d'État comme laquelle qui est aujourd'hui à la tête de cette collection d'État. Mais c'est une collection d'État qui a été à mon avis je m'excuse de le dire au moment de propagande politique au moment où il y avait une pression des artistes et des galeries bien sûr pour faire acheter une quantité énorme d'œuvres. Mais ce n'est pas la fonction des musées d'art contemporain ou des musées qui ont la vocation d'être musées d'art contemporain d'acheter les œuvres. Ce n'est pas à eux ou aux directeurs ou aux commissaires de ces musées de prendre en tâche cette fonction avec les critères avec les priorités avec un cadre du point de vue de l'époque pour faire la collection d'art contemporain des musées. Moi je crois que ce sont les musées qui existent déjà même dans une situation hybride comme le musée du Chéado ou comme le musée comme le musée de Sralbes. C'est eux de choisir qui sont les œuvres qui vont être acquis. Merci. Je crois qu'on va développer quelques questions les deux questions axiales fondamentales dont vous avez parlé tu as parlé et je pose la question que je pose c'est dans la séquence la continuité de ta pensée mais à quelqu'un qui a été soit directeur comme on a déjà dit du musée national d'art contemporain au Chéado à Lisbonne soit aussi à Lisbonne de la collection musée collection Berardo. Mais en même temps et ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup en même temps professeur à l'université d'histoire de l'art et théorie aussi mais ici je me concentre sur la question de l'histoire et si je suis d'accord avec Antonio évidemment un centre d'art moderne un centre d'art c'est un centre d'art un musée c'est un musée la culture c'est pas un musée mais sa collection c'est une collection qu'on aurait besoin de voir la collection du centre d'art moderne de Gulbenkia on aurait besoin de la voir la collection de Serralves on aurait besoin de la voir je mets entre parenthèses que actuellement je crois que si Zaviera est en train de développer un nouveau édifice pour montrer en permanence la collection de Serralves pour être absolument précis la collection de Coutougesse n'est pas de Coutougesse c'est de la banque c'est quand même différent c'est de la banque Caisse générale de dépôt alors cette collection on aura besoin de la connaître bien sûr c'est de l'autre oui 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 bon mais c'est pourquoi et quand je donnais des courses aussi j'avais toujours cette question où est-ce qu'on va où est-ce qu'on peut connaître les artistes portugais quand quelqu'un arrive à Lisbonne on va montrer où Paul Arrego si on va à la maison des historiques elle n'est pas là presque aucune oeuvre de peinture il y a d'autres oeuvres mais si on veut connaître Hélène Almeida on n'a aucun lieu où la présenter sauf à Berardo c'est vrai c'est le seul endroit où il y a des collections et des collections une sorte de trésor caché et j'aimerais bien que tu parce que l'expérience de quelqu'un qui a déjà deux collections dans son histoire et cette réflexion autour de l'enseignement je crois que c'est une chose importante mais tu veux parler après après bon merci pour ta question je veux dire que je suis d'accord avec ce qu'Antoine Lupin-Tribeiro a dit et il y a beaucoup de collections mais peut-être qu'il manque le musée ce qui se passe c'est que pendant le 20ème siècle Portugal n'a pas eu des musées d'art moderne il n'a pas eu des musées d'art contemporain comme Raquel Enrique de Silva vous a montré tout démarre à partir des années 80 jusqu'à la fin du 20ème siècle et ce siècle où on a assisté à l'émergence de beaucoup des collections privées qui sont devenues publiques et qui d'une certaine façon supplémentent l'idée d'un musée mais le musée quand même n'existe pas Goulbinkien centre d'art moderne de Goulbinkien pendant le 20ème siècle a été le musée pour voir l'histoire de l'art portugais du 20ème siècle c'est la plus complexe collection de l'art portugais et la collection Bernardo a été bâtue avec la conscience de cette manque c'est ce que Edouard a expliqué c'est que Francisco Coupeo avait la perception très claire du besoin de bâtir un grand musée d'art moderne international au Portugal Portugal a manqué pendant tout le 20ème siècle cette situation donc la collection était faite comme un musée ça c'était disons un musée trop classique où on peut trouver des profils mais quand même c'était une collection comme un musée avec un but très précis qui était de fournir au pays un musée international d'art moderne et contemporain la fondation Sraov n'est pas exactement un musée elle est apparue comme un musée mais la situation s'est un peu plus confuse à mon avis c'était pensé comme le musée d'art moderne du Porto dans les années 80 mais après avec la réalité c'était impossible un musée d'art moderne bâtir un musée d'art moderne aux années 90 avec un budget ridicule un musée d'art moderne pour être un musée d'art moderne il fallait avoir au moins de l'argent que Bernardo a dépensé pour faire ce musée donc c'était un musée dont la chronologie a été toujours imprécis quand c'est ouvert dans la dernière année du 20e siècle c'était un musée autour de 68 j'ai mis doute à cet égard quand même mais c'est une collection autour de 68 jusqu'au présent mais ce qui se passe c'est que le musée Srauch fonctionne comme les allemands appellent une kunstale qui a un centre c'est un centre d'exposition qui a aussi une collection donc si je peux éclaircir un peu tout ça ça nous manque le musée référentiel qui c'est le musée d'art moderne du Pompidou Tite Modern etc Raina Sophia etc etc c'est ça ce qui nous manque et la seule possibilité dans ce moment c'est évidemment la collection Bernardo malgré la situation qui traverse qu'elle traverse je pense que c'est vrai et les artistes ont raison quand ils disent si je viens à Lisbonne et je veux savoir ce qui s'est passé au Portugal je n'ai aucun lieu pour avoir une histoire quelque chose cohérent à cet égard et cela c'était le rôle que d'une certaine façon le centre d'art moderne de la fondation glubinckienne jouait maintenant c'est fermé va réouvrir et je pense j'espère que ça va regagner sa fonction et améliorer certainement donc ce qui se passe ici c'est que dans un centre de réseau muséologique ce qu'il faut penser maintenant c'est un musée international et un musée international ne suffit jamais pour présenter la réalité locale parce que comme mon expérience comme directeur du musée Berardo c'était une collection traditionnelle dont Adelaide Duarte vous a expliqué j'ai ajouté la présence des artistes portugais mais c'est ponctuel si on voit cette sorte de musée on arrive jamais à comprendre ce qui s'est passé au Portugal exactement ponctuellement mais pas avec une idée globale si on va à Tate Modern on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni mais si on va à Tate Britain on a exactement ce fil ce fil narratif donc je pense que c'est cette double présence du musée tournée vers une réalité plus locale et un autre tournée vers une réalité pas internationale dans ce sens mais locale à partir de la façon dont nous comprenons l'art international ça c'est important donc ça c'est ce qu'il faut à mon avis mettre très clair la question que Antonio Pintribello a soulevée de la collection de la plus récente collection de l'état c'est quelque chose qui n'est que possible dans une situation chaotique c'est une situation chaotique qu'on a vécu relativement à l'organisation des musées et de ses buts qui a produit ça les artistes avec raison se sont jettés en dehors et ont demandé au gouvernement de faire des achats et la réponse a été une réponse complètement incohérente du premier ministre qui a décidé on va bâtir une collection à partir de ces artistes en oubliant la fonction et une loi la loi générale des musées et du patrimoine qu'il n'y a pas de collection de l'état sans musée pour préserver étudier et présenter donc ça c'est quelque chose qui est apparu et maintenant je pense qu'il y a du moins ce que j'ai entendu qu'il y a des efforts pour tourner cette collection vers une institution qui aura la fonction de faire ce qu'une institution muséologique doit faire qui sait la préserver l'étudier et à partir de ça savoir exactement ce qu'il faut continuer à acheter donc si pour résumer si dans ces années dans ces dernières disons 40 années la situation s'est changée beaucoup par l'égard à ce qui se passait avant elle a changé d'une façon un peu improvisée mais au centre du panorama on ne trouve pas exactement ces besoins dont tu demandais d'avoir une présentation ou une interprétation de l'art international et ça c'est très complexe et une présentation de l'histoire de l'art portugais du 20ème siècle et du présent je te passe la parole mais c'est seulement dans la suite nos amis français peut-être c'est très compliqué à les expliquer qu'il y avait avant une collection sec secrétariat d'état de la culture qui a été il y a déjà une dispute entre Lisbonne et Porto parce que quelques oeuvres ont été déposées au nord d'autres ont resté à Lisbonne quelques-unes sont allées à Véro et chacun qui reste avec les choses les disputes contre l'autre alors c'est beaucoup compliqué que cette question de Berardot et si on fait une chose internationale ou nationale je ne sais pas si nos amis français sont intéressés dans nos problèmes domestiques non c'est pas c'est un problème domestique qui fait la résonance quand ils arrivent au Portugal ils n'arrivent pas à comprendre les choses mais c'est vrai aussi qu'il y a des collections dans les centres d'art qui sont des collections qui ne sont pas montrées par exemple au musée la fondation EDP où je travaille maintenant a une collection mais on peut la montrer pendant trois mois d'une exposition temporaire après on doit faire d'autres choses et cette collection c'est une collection très intéressante qui fait résonance avec le mas et que c'est une collection que pour la plupart a comme origine une collection privée aussi qu'on a acheté d'un artiste et qui fait toute l'histoire du début du XXe siècle est là mais c'est ma faute dans ce cas mais elle n'est pas montrée en permanence parce qu'on ne peut pas la montrer en permanence parce qu'après on doit faire des chiffres avec le public et le public ne veut pas faire des choses permanentes dans un musée privé alors c'est très compliqué mais tu avais quelque chose d'autre part excusez-moi d'autre part quelques de ces collections ont des présentations régulières dans les pays ils font des Culturgest Goulbinkien Cache et Gérard de Poise Goulbinkien etc mais même la de la Fondation Goulbinkien de la Fondation EDP on a fait ça il y a quelques années mais pas maintenant pour des questions les musées ont des origines très diverses et bon je pense que une collection peut très bien être la base de la musée parce que la collection c'est la chose et une des choses importantes par exemple Couturgest elle a une collection c'est une institution qui a une collection qui étudie sa collection documente sa collection à des services de communication organisée alors les fonctions d'un musée sont celles-là je pense que peut-être le plus intéressant à discuter et à voir la vie d'autres personnes c'est que ceux qui ont parce que ce modèle d'un musée que raconte une histoire qui est une histoire institutionnelle c'est une idée de la modernité comme pourrait dire Michel Foucault que c'est une idée passadiste aujourd'hui la question du fragment de la liaison des réseaux parce que cette narrative c'est la narrative institutionnelle des dates et des mouvements et des artistes importants il y a d'autres c'est également important ils ne sont pas aux collections ce que je me demandais si on n'a pas fait au 20ème siècle un musée d'art en Portugale comme dans la majorité des musées du monde comment faire maintenant on va chercher à faire le passé le modèle du passé ma question c'est c'est là je n'ai pas de réponse à la question de Raquel j'aurais aimé mais non mais dans la suite de ce que nous a dit Pedro Lapa je n'ai pas l'impression qu'une nouvelle institution qu'un nouveau musée d'art contemporain nous fasse défaut on a déjà ces institutions plusieurs institutions ce qui nous manque c'est de combler cette lacune c'est-à-dire voir des oeuvres qui soient exposées de façon permanente il ne s'agit pas d'avoir un musée il s'agit de coordonner les différentes institutions qui existent les acquisitions avec la question du rôle que peut jouer l'état dans ce sens et d'ailleurs je suis plutôt satisfaite que l'état investisse dans l'acquisition d'oeuvres d'art contemporain mais je ne comprends pas que cela soit fait en coordination avec le musée qui devrait accomplir cette mission donc le problème c'est le manque d'articulation de coordination entre les différents agents les différentes institutions là est le problème je serai assez rapide pour dire pour dire que le musée n'est pas une vitrine je comprends très bien je comprends très bien que les gens qui arrivent à Lisbonne et qui ont l'argent de voir l'art portugaise une histoire de la portugaise ou une partie ont envie d'aller dans un espace mais un musée c'est beaucoup plus qu'une vitrine c'est un système de relation et ils racontent des histoires pas une histoire mais des histoires des histoires internationales des histoires trans-territoriales des histoires avec la communauté où le musée il est et pourtant cette dimension internationale comme le disait Pedro c'est absolument fondamental sinon on tombe dans une sorte de maison nationale des artistes portugais et puis j'insiste sur cette idée s'il y a eu de l'argent pour acheter les œuvres d'art qui va donner une collection on ne savait jamais quoi mais une collection et un musée ça n'a pas la fonction de la sécurité sociale je m'excuse ils ont besoin vraiment que les artistes ont besoin d'être très appuyés mais ce n'est pas la façon de faire vraiment la vue pratiquement la question c'est que la question du musée et pour répondre d'abord à Adelaide Duarte la question du musée c'est c'est un problème c'est le problème dont tu viens de parler c'est que le musée international d'art moderne et contemporain qu'on a c'était le musée Bernard c'était le nom du collectionneur pour le musée et ce musée existait dans la base un agrément d'un collectionneur maintenant le collectionneur a donné comme garantie la collection à la banque il ne peut pas payer donc la banque il va peut-être essayer de prendre la collection donc cette instabilité c'est quelque chose qui ce n'est pas supportable dans un réseau muséologique organisé dans un réseau muséologique organisé on a là un musée et éventuellement on accepte une collection un dépôt pour 50 ans quelque chose comme ça mais jamais une absence de musée et on crée le musée à partir d'une collection qui est disponible maintenant comme on crée une collection des artistes portugais parce que les artistes réclament des achats donc ce qui se passe c'est que le mouvement a été fait par les mouvements les mouvements des gens des mouvements des situations et jamais par une organisation nécessaire mais je trouve pour répondre à Raquel qu'il faut avoir un musée un musée c'est une boîte où on voyage dans le temps avec beaucoup des histoires sur le temps avec beaucoup des fragments ce sont toujours des fragments il n'y a jamais le musée absolu et on travaille on rajoute ces fragments et on travaille sur ces fragments et c'est à partir de ce travail sur l'histoire qu'on fait les enchants pour le musée et qu'on présente des perspectives du contemporain soit-elle plus inactuelle comme vous l'avez plus inactuelle ou d'une autre façon plus moderniste bon ça c'est déjà une situation qui dépend du fonctionnement et des perspectives du musée bon on doit terminer et ouvrir la discussion peut-être quelques minutes je me réjouis de la discussion je pense que vous avez compris l'exception portugaise très bien on fait la chose la plupart du temps à contrario on essaie de faire les choses d'un point de vue expérimental presque tout le temps mais quand même on a déjà une situation de dispersion et de très post-moderne on trouve des choses ici par là on doit rajouter tout et faire un discours évidemment pour penser à un musée qui n'est pas déjà le musée du passé ce ne sera jamais jamais le même si on avait de l'argent et si on avait de l'art pour y mettre ce ne sera jamais un musée fermé un gros monument un gros bâtiment c'est quelque chose qui doit être ailé malgré nous ouvert à la discussion à la société à l'instabilité du monde et je crois que ça c'est peut-être comme nous nous sommes très malins on arrive toujours à résoudre les problèmes que les autres ne résoudent pas avec la raison peut-être on va trouver une façon de faire un musée et de travailler cette idée de musée avec cette instabilité ouverture et les fissures les plis de la réalité mais je je ne sais pas si c'est le micro s'il y a je n'en fais je n'en fais non peut-être peut-être qu'on clôt le débat ici puisqu'on a déjà beaucoup dépassé dépassé l'horaire je croyais que c'était 16 ans c'était 17 merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous